Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, on est en train de vivre un vendredi très négatif, dans le rouge, et en fait tout s'emballe. Tout s'emballe, c'est assez incroyable. Le pétrole qui s'effondre aujourd'hui, on a la monnaie britannique, le British Pound qui s'effondre, on a l'euro qui est proche des 0,97, je vais tout analyser juste après, et on voit bien qu'on est aujourd'hui à un tournant et que le marché baissier ne fait que démarrer, que commencer. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous vous en rappelez, en décembre de l'année dernière, donc décembre 2021, j'avais fait une grosse vidéo dans laquelle j'avais dit, voilà, ça pue, on est véritablement dans un marché qui a monté, 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 mais c'est très très fragile. En janvier 2022, personnellement, j'ai coupé toutes mes positions, donc je l'ai dit à plusieurs reprises, et donc je suis en cash depuis janvier 2022, à part dans l'immobilier, où l'immobilier j'ai. Sur le papier, bien évidemment, parce que tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas encaissé de plus-value, mais sur le papier, j'ai de très très belles plus-values, on verra ce que ça va donner, je vous tiendrai au courant, mais j'ai vraiment envie de vous dire un truc, c'est-à-dire que les mouvements actuels ne me font pas peur et ne m'effraient pas à long terme, parce qu'encore une fois, quand vous êtes un investisseur, d'accord, il faut comprendre que vous aurez des fluctuations à court terme. Donc aujourd'hui, l'immobilier pue, l'immobilier pue. Dans le monde entier, il y a des signaux négatifs. Aux États-Unis, ça commence à baisser, et dans le monde entier, avec les hausses des taux d'intérêt, ça va devenir plus compliqué d'acheter de l'immobilier, ça va devenir également plus cher, et donc on est dans une tendance peut-être à la correction. Mais à long terme, mon opinion, c'est que surtout, par exemple, dans certains marchés comme Dubaï ou autres, je pense que le marché, il est toujours haussier. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours... Maintenant, clairement, quand il y a une crise, les marchés s'effondrent. Et je vais y arriver après, je vais vous donner mon avis. Mais sur la bourse, je suis sorti, et j'ai développé toute une partie sur les options, et je suis très, très, très content. Pourquoi ? Parce que le timing était juste énorme. C'est-à-dire, le bootcamp, je l'ai sorti en février, juste avant la guerre contre l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi je rigole ? Parce que je n'avais pas anticipé tout ça. Je ne savais pas qu'on allait vivre un truc de fou. Mais j'avais anticipé la forte volatilité. Et donc, les options se sont révélées juste magnifiques. Là, à la fin du mois, on démarre OMI. Donc, pour ceux que ça intéresse, TAMI.net slash OMI. Et pendant un an, je vais gérer un portefeuille de 200 000 dollars sur les options, en appliquant la méthodologie. Et mon but, ce n'est pas de perdre plus de 5 %. Et pourquoi je suis très, très content ? Parce que ça permet de gérer le risque dans un marché qui est devenu complètement fou. Complètement fou. Et donc, mon avis, si ça vous intéresse, si certaines personnes parmi vous sont intéressées par mon avis, c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui un krach, d'accord, que personnellement, j'attendais depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'on a eu le krach de 2009. Je ne l'ai pas saisi, c'est-à-dire que je n'ai pas acheté en 2009 parce que je n'avais pas de pognon. J'étais fauché en 2009, donc voilà, je n'avais pas de pognon. Et donc, même si j'avais anticipé un retournement, je n'avais pas d'argent à investir. Aujourd'hui, la chose, la donne a changé. Donc, on a eu entre 2009 et 2022 ou 2021 un marché haussier ininterrompu. On a eu le Covid avec un krach éclair et puis une hausse fulgurante qui s'explique par l'injection massive de liquidités. Donc, j'étais très mal à l'aise par rapport à ce marché, ce qui m'a poussé à créer l'approche Booster Plus parce que je voulais qu'on développe une approche qui nous protège contre le risque qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, mon but, c'est que j'ai compris qu'on était en train de vivre peut-être un marché qui s'excitait, mais qui allait ensuite redescendre parce que ça n'était pas tenable. Donc, je suis très content d'avoir eu mon raisonnement de ce que j'ai fait. J'espère que j'ai pu limiter les dégâts pour mes étudiants et c'est ça le plus important pour moi. Le reste, je m'en fiche, je ne suis pas là pour fanfaronner, mais vraiment, ça a été mon raisonnement. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et donc, aujourd'hui, clairement, pour moi, c'est un marché baissier, c'est un marché baissier qui peut continuer et c'est un marché baissier qui peut, si vous êtes un investisseur, si vous avez une vision long terme, qui peut représenter une opportunité unique, comme on en a tous les 10 ans, tous les 15 ans, etc. C'est-à-dire qu'en 2009, il y avait certaines actions qui étaient juste bradées. Je vais vous montrer quelques actions. Première action, Loulou Lemon Athletica. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas cette boîte, mais ils font des yogi pants, les pantalons de yoga pour les femmes. Et je ne sais pas comment le traduire, ce n'est pas grave. Et en fait, cette action, elle valait, et c'est une très, très bonne action, c'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a les fondamentaux et la technique. Cette action, elle valait au plus bas, elle valait 2 dollars. Au plus haut, elle a fait cette action, elle a fait 489 en 2021. Vous imaginez ? C'est-à-dire que c'est une action qui a été multipliée par 200. C'est ça, soit 19 000%. Ça peut littéralement changer la vie d'un investisseur. C'est-à-dire que tu as une boîte comme ça, que tu repères bien, une bonne boîte, etc. Même si tu as neuf boîtes qui sont nazes, tu mets 100 000 balles, tu mets 100 000 balles, cette action, elle a été multipliée par 200, d'accord ? Tu as 10 000 balles, ça devient 2 millions. Et même si tu perds, allez, tu as 100 000 balles, tu perds 90 000 balles, il te suffit d'une action pour... Est-ce que vous voyez un peu le truc ? Et ça me rappelle un mec qui s'appelle Templeton. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais John Templeton, donc c'est un Américain, même si après, il a renoncé à la nationalité américaine, il a acquis la nationalité britannique. Mais c'est un Américain d'origine. Et ce mec-là, en fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a vu la bourse s'effondrer. Et tout le monde paniquait, personne ne voulait acheter. Et en fait, lui, il avait économisé de l'argent, toutes ses économies. Il est parti voir un courtier, il a dit, OK, tu m'achètes 100 titres. 100 titres à 1 dollar. Voilà. Et je pense qu'il devait avoir 10 000 dollars, quelque chose comme ça, de mémoire. Et voilà, tu achètes 100 titres, etc. Et bien, ça a été pour lui le coup de génie, puisque personne ne voulait investir. Il a acheté quand le truc était complètement bradé. Et après, bon, le gars, il est devenu milliardaire. Et c'est devenu une légende de l'investissement. Mais pourquoi je vous parle de cet exemple ? Parce qu'on est clairement aujourd'hui dans une ère... Alors, encore une fois, je sais que je vais passer pour le méchant pour certains, etc. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Oui, je suis le méchant. Investisseur. Le truc, c'est ça. Il y a les règles. Les règles du jeu, elles sont connues. Il faut les connaître. Il faut les maîtriser. Elles sont connues, mais elles ne sont pas maîtrisées, pardon. Et il faut les maîtriser. Parce que, encore une fois, si vous voulez acquérir votre liberté financière, il va falloir effectivement faire plus d'efforts que les autres. prendre des risques plus intelligents que les risques que prennent vos amis. Et puis, quand les opportunités sont présentes, il ne faut pas les rater. Et donc, John Templeton, il a acquis sa fortune comme ça. Mais on a également beaucoup, beaucoup d'investisseurs. Et là, prenons le cas de Warren Buffett, en 2009, Goldman Sachs était en grave difficulté. Et Warren Buffett a fait un coup de génie avec Goldman Sachs. Et c'est assez marrant parce que Goldman Sachs, c'est un peu la classe, les banquiers bien sapés, etc. Et voilà, comment dirais-je, Warren Buffett qui est un petit peu en retrait de ces gens-là. J'allais dire le bouzeux, mais voilà. Mais pour les gens de Goldman Sachs, Warren Buffett, c'est un bouzeux. Et bien, il leur a mis la tannée. C'est-à-dire, il s'est bien foutu de leur gueule et il a gagné plusieurs milliards de dollars. Donc, Warren Buffett, pendant cette période, il avait du cash. Et quand il y a eu le krach, 2008, 2007, il a commencé à acheter. Il a commencé à acheter. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui vont paniquer. Beaucoup de gens se sont positionnés trop tard ou trop haut. Je peux, voilà, j'y peux rien. Mais ceux qui ne se sont pas positionnés, moi, je vais vous dire un truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit, « Tami, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tami, est-ce qu'on doit investir ? » Mais tu nous parles d'un krach. Mais oui, je vais vraiment clarifier ma pensée. On est aujourd'hui dans une ère de l'inflation. Donc, il va falloir investir. Si tu veux protéger ton argent à long terme. Mais il ne va pas falloir investir n'importe comment, trop vite et se précipiter. Donc, il vaut mieux. Et aujourd'hui, moi, mon conseil, mais vous pouvez ne pas le suivre, et il n'engage que moi. Et ce n'est pas un conseil financier. C'est Tami Kabbage, un petit YouTuber qui dit ce qu'il pense. Qui ne donne pas son avis, qui dit ce qu'il pense. Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas encore vu la baisse. On n'a pas encore vu la fin de la baisse. Ça fait plusieurs mois que je le dis. On s'est foutu de ma gueule. En décembre, on m'a dit, « Tami, tu cherches à faire peur ? » Oui, je cherche à faire peur. Heureusement que j'ai cherché à faire peur. Parce qu'il y a des actions qui se sont littéralement effondrées. Et pas que des petites actions. Et je vais revenir dessus après. Donc, à long terme, il faut investir. Maintenant, à court terme, mon avis, c'est qu'on n'a pas encore vu des points bas. Et oubliez les gars qui vous expliquent le DCA, blablabli, blablabla. Aujourd'hui, sauf si tu as 18 ans, 20 ans, et que tu t'en fiches, et que tu te dis, « Voilà, c'est dans 30 ans que je vais récupérer mon argent. » Super. Mais si tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas 20 ans, tu n'as pas 30 ans, mais tu es à 40, 50, 60 ans, moi, je te dis, « Attends un petit peu. » D'accord ? Ne te précipite pas et il y aura des choses sympathiques à faire. Et des exemples d'actions sympas, il y en a des tonnes. Par exemple, CMG, Chipotle. Alors, ça, c'est une action américaine. Américaine, voilà, regardez, en 2008, cette action, elle valait 40. Là, elle vaut 1 500 et au plus haut, elle a fait 1 900. Elle a fait presque 200. Donc, elle valait 40, elle est montée à 2 000. Vous imaginez, les amis, elle a même fait au plus bas, elle a fait 37. C'est-à-dire, l'action, elle a été multipliée par 5 000 %. Est-ce que vous imaginez ? Alors, attention, bien sûr qu'il y a eu des cracks. Et c'est là où, encore une fois, il faut vraiment distinguer court terme, moyen terme, long terme. Là, par exemple, c'est un crack. Sur cette action, là, c'est un crack. Mais il y a des investisseurs, ils sont positionnés par là, ils sont toujours dedans. Par exemple, une action que Warren Buffett possède, cette action s'appelle Moody's. Ici, elle valait 17,50. Vous voyez, elle valait 17,50, cette action. Et là, sur les plus hauts, elle a fait 2 200 %. D'accord ? Là, elle corrige. Et clairement, ça, c'est une action également, c'est une pépite, cette action. Et je pense que vous commencez à comprendre le truc. C'est-à-dire que vous allez avoir sur les marchés, vous allez avoir énormément de bruit. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Mais si tu arrives à te positionner sur des points bas, et là, je vous donne des pépites dans cette vidéo, et c'est ce que fait Warren Buffett. C'est vraiment sa stratégie. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gros gérants, mais des stars dans leur domaine, qui font ça. Les gars, ils attendent. Par exemple, Monish Pabrai, c'est un Américain d'origine indienne. Lui, il a acheté beaucoup de constructeurs automobiles sur les plus bas. Pourquoi ? Par exemple, prenons le cas de Ford. Vous voyez, ça valait... Alors, on peut dire, ça valait un dollar. Un dollar s'est monté en quelques... C'est monté à 19 dollars. C'est-à-dire que le truc, il a fait fois 20 en trois ans. En trois ans, ça a fait fois 20. Et donc, un mec comme Monish Pabrai, il déteste. Parce que même Warren Buffett n'aime pas le secteur des automobiles. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur très capitalistique, très, comment dirais-je, cyclique. C'est un secteur également où il y a une grosse concurrence. Voilà. Il y a pas mal de choses qui font qu'un mec comme Warren Buffett, par exemple, n'aime pas le secteur des automobiles. Mais Monish Pabrai s'est dit, OK, là, il y a une opportunité en or. Il faut investir. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est... Patience. Vraiment, je vais reprendre Charlie Munger. Charlie Munger, c'est l'associé de Warren Buffett. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, la patience est une vertu. If you took, voilà, si vous prenez nos 15 meilleures décisions et si on les retire, on aurait eu un bilan moyen. D'accord ? Donc, si on prend les 15 meilleures décisions, 15 meilleures décisions et on les retire, le bilan de Warren Buffett et de Charlie Munger aurait été moyen. Et il dit, it was not hyperactivity. Ce n'était pas de l'hyperactivité, mais une sacrée dose de patience. « You stuck to your principle », il faut s'en tenir à ses principes. Et lorsque des opportunités se présentent, il faut les saisir avec vigueur. Donc, la patience, elle est vraiment importante, les amis. C'est-à-dire que beaucoup de gens négligent l'importance de la patience. Beaucoup de gens sont piégés par le bruit. Parce que c'est facile, parce que, voilà, ou parce qu'on a peur de rater quelque chose. Ou parce que, et en fait, vous avez peur de rater quelque chose parce que vous ne maîtrisez pas les marchés. Vous ne maîtrisez pas ce qu'il faut faire. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez atteindre un stade, un niveau où vous n'en avez rien à faire de ce que les autres pensent. Quand vous atteignez ce niveau, en fait, vous faites votre truc. Et à partir de là, l'idée, c'est quoi ? C'est que vous ne faites pas un truc par rapport aux autres, vous le faites par rapport à vous-même. Est-ce que c'est la bonne décision à prendre ? Et donc, je vous invite vraiment à étudier des gars comme Charlie Munger, comme Warren Buffett, parce que ces gars-là sont très sages, très intelligents. Et vraiment, leur track record parle de lui-même. Et donc, aujourd'hui, il y a clairement des actions qui se sont littéralement effondrées. Alors, Apple, pour le moment, je vais la mettre en weekly. On va en parler ensemble, d'accord ? Pour le moment, Apple, ça va, d'accord ? AMD, ça baisse. Ça va aller, sur les plus hauts, 164. Ça vaut 67, c'est-à-dire que cette action, elle perd 60%. C'est énorme ! 60% depuis les plus hauts. Et ça peut continuer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Regardez, là, on a eu un marché, mais depuis 2016, on est en marché haussier. On va prendre un graphique mensuel. Voilà. On est en marché haussier sur cette action. Tesla, alors Tesla, c'est assez particulier, mais cette action, elle commence à corriger. Amazon, elle vaut 114, elle valait presque 200, elle perd presque 50% de sa valeur. Nvidia, elle valait 300. Est-ce que vous commencez à voir ? Où est-ce qu'on se situe ? Elle valait 344, elle vaut 124. Elle a été divisée, elle perd 64%. On va prendre Google qui baisse, Intel qui s'effondre. Ça valait 68. Donc, auparavant, c'était des Robinhoods qui baissaient. C'était en novembre de l'année dernière. Je commençais à vous dire, voilà, c'était des Robinhoods, c'était des Coinbase. OK. Mais là, c'est des gros, c'est des mastodontes. Et Meta, Meta, c'est Facebook. Cette action, elle valait 382. Elle vaut 140 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle perd 63%. Donc, est-ce que vous commencez à voir le truc ? On a véritablement un gros marché baissier qui est en train de se dessiner. Maintenant, la bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le moment d'acheter ? Est-ce qu'il faut encore attendre ? Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Et moi, je suis en train de bosser dessus. C'est-à-dire, je suis en train de bosser dessus à fond parce que je pense que ça va être un marché. C'est un marché déjà. Regardez, on est sur les niveaux du Covid. On est sur les niveaux de 2018. C'est quand même énorme ce que vient de faire Meta, cette action. Cette action qui valait 17, qui est montée à 360. C'est-à-dire que c'est une action qui a quand même explosé. Et Facebook, ce n'est pas rien. Elle a pris 2100% depuis 2012. Ce n'est pas rien. Donc, on a véritablement des pépites. Adobe, par exemple, également, ou Adobe. Regardez, cette action, elle est en train de se rétamer, mais un truc de fou. Depuis les plus hauts, elle perd 60%. Donc, vous voyez des très belles actions, des actions qui n'ont fait que monter. Regardez ici, c'est juste dingue. Il n'y avait pas de correction. Regardez, petit, rien, rien, rien. Et là, pour la première fois, donc on est, et là, c'est depuis 2012, on est en train de vivre un moment historique. Même le Covid, regardez, le Covid, c'était là. Le Covid ne l'a même pas affecté, cette action. C'est pour vous dire qu'on était sur quelque chose de très, très costaud, très solide. Cette action, c'est une machine à cash. Adobe, c'est une machine à cash. Très bon chiffre d'affaires. Alors, il y a l'acquisition de Figma, mais est-ce que ça explique cette baisse aussi ? Non, non. Ça avait déjà commencé à baisser. Donc, on voit bien que là, on est en train de vivre des baisses très fortes. Peut-être que ça va continuer, parce que là, c'est par rapport au plus haut, on a du moins 60 %, peut-être, et moi, c'est ça, c'est Apple, parce qu'Apple, n'oubliez pas, Warren Buffett, il possède, je pense que dans son portefeuille, Apple représente 40 % de son portefeuille. Exactement. 40 % de son portefeuille, c'est Apple. Il a une position de 122 milliards sur cette action. C'est dingue. Bank of America, 31 milliards. Coca-Cola, 25 milliards. Chevron, 23 milliards. Il a quand même des grosses, grosses, grosses positions. Et ses actions, bon, elles sont en train de se faire... Oxy, c'est intéressant de voir ce que fait Oxy. C'est une action pétrolière. Et ouais, elle baisse un petit peu, mais ne vous inquiétez pas pour Warren Buffett. Honnêtement, le gars, il est très, très, très bon. Aujourd'hui, ça perd 4 %. Voilà. Mais aujourd'hui, Apple tient super bien. Mais pour moi, le jour où Apple va baisser, c'est une grosse... Apple, c'est une grosse capitalisation. On a Apple, on a également une boîte comme Microsoft qui a quand même bien baissé depuis le début de l'année. Vous voyez, depuis les plus hauts, depuis 2021. Voilà, on a perdu presque... Ouais, 31 % quand même. Ce n'est pas rien. Et c'est quand même une grosse baisse. Ça, c'est le Covid. C'est juste pour vous montrer un peu la puissance du mouvement en cours. On est depuis les plus bas en 2009. En 2009, ça valait 15 dollars. Et cette action, elle est montée à 348 dollars. C'est fou, hein ? C'est-à-dire que c'est... Voilà, c'est une action qui a explosé à la hausse. Donc, on est en train de vivre une grosse correction. Maintenant, encore une fois, moi, ça m'intéresse, d'accord ? Pour la première fois, de tout ce marché haussier, je me dis, voilà, là, on commence à avoir des opportunités. Je parle bien de très, très long terme. On commence à avoir des opportunités. Mais ça peut... Et là, encore une fois, j'ai vraiment envie de vous appeler à la prudence. Ne vous excitez pas. Maîtrisez bien votre domaine. Et parfois, on peut attendre un an, deux ans, trois ans. Ce n'est pas grave, d'accord ? Il y a certaines personnes qui vont se dire, « Oh, Tami, c'est trop... » Non, 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 non. Patience. Je vais revenir sur un peu la manière dont j'ai investi à Dubaï dans l'immobilier. Et moi, mon premier investissement, il s'est fait en 2015. C'était le sommet de marché. Le marché, il a baissé 30, 40 %. L'immobilier à Dubaï, c'est... Ensuite, j'ai acheté en 2017. Ensuite, j'ai acheté fin 2018. Ensuite, j'ai acheté en 2020. Voilà, ça, c'est mes achats. Et après, là, ce bien, là, il est en plus. Et en plus, j'ai reçu des loyers. Et là, on est sur une grosse, grosse plus-value. Idem. Là, c'est mon bureau que j'ai acheté. Et je l'ai acheté parce que, pour moi, la rentabilité était très intéressante. Tout ça, je l'ai expliqué à mes étudiants. Tout ça, j'ai... Et là, le bureau, si je le louais, ma rentabilité, elle serait de 13, 14 %. C'est-à-dire, le loyer représente environ 13, 14 % du prix du bien. Donc, c'est juste... Ça vous donne un peu une idée de ce que c'est. Mais quand j'ai acheté, en fait, le marché baissait et tout le monde paniquait. Mais l'immobilier, ce n'est pas la bourse. Et en fait, beaucoup de gens paniquaient, beaucoup de gens ne voulaient pas acheter, etc. Et aujourd'hui, voilà, le marché est reparti. Il peut baisser encore. Et ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que la bourse... Ici, encore une fois, 2015. 2015. Et j'ai perdu. D'accord ? Et après, boum ! Donc, vous pouvez perdre de l'argent pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans. Vous pouvez rentrer un peu trop tôt. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de rentrer trop tôt. Mais Warren Buffett, par exemple, il lui est arrivé de rentrer, par exemple, en 2007 sur certaines actions. Puis, il a renforcé en 2008. Et puis, 2009. Voilà. Mais il a commencé à rentrer en 2007. Et certains gérants sont déjà en train d'acheter les actions que je vous ai montrées. Adobe, Facebook, ils sont déjà en train de les acheter. Mais pour nous, je pense que l'avantage d'un particulier, par rapport à un gros gérant, Warren Buffett, c'est qu'un particulier, il peut rentrer rapidement, il peut sortir rapidement. Warren Buffett, il n'a pas le choix. S'il veut sortir, il fait bouger le marché. S'il veut rentrer, il va faire bouger le marché. Donc, Warren Buffett, il sait qu'il est trop gros. Donc, il a intérêt à espacer sa position sur plusieurs mois. Et parfois même sur un an, deux ans. Mais il s'en fiche. D'accord ? Parce qu'il est vraiment dans une vision très, très long terme. Un particulier, il peut rentrer rapidement. Il peut jouer des stratégies sur options, etc. Bref, il y a plein de choses à faire. Donc moi, encore une fois, c'est quelque chose que je suis en train de bosser. D'accord ? Donc, pour ceux qui veulent véritablement s'intéresser à l'investissement, je vous invite à aller sur tami.net slash agir. Je vous offre mon livre audio gratuitement. Vous aurez également la possibilité de rejoindre mon programme. Il y a TKL rentier et puis TKL IM. D'accord ? Donc ça, c'est la base pour démarrer dans l'investissement. C'est vraiment, vraiment, vraiment costaud. Le programme OMI, c'est sur les options. Et un programme que je suis en train de préparer et qui va être une tuerie. Je pense, l'un de mes meilleurs programmes sur l'investissement long terme, value, et qui va combiner analyse technique, analyse fondamentale, options. Et ça va être une tuerie. Et parce que ça va être une tuerie, surtout dans le contexte actuel, vraiment, moi, je pense que ça va être un programme de dingue. De dingue. Et je suis en train de bosser dur dessus parce que c'est le meilleur moment pour capitaliser sur ce type d'opportunités. Je pense que je vous ai montré plein d'exemples. C'est quand les marchés s'effondrent que les opportunités vont être juste énormes. Tout le monde panique là. Tout le monde pense que c'est la fin du monde. Tout le monde... Alors, vous allez voir les titres qui sont tous. Et moi, vous voyez que là, au contraire, moi, je suis en mode... Waouh ! Je l'attendais ce moment. Je l'attendais depuis longtemps. Et là, on commence à être sur des choses très, très, très intéressantes. Alors, bien évidemment qu'il y a un risque. Bien évidemment qu'on peut avoir un marché qui fait du surplace pendant 10 ans. Bien évidemment, on peut avoir un marché baissier qui peut durer très longtemps. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais est-ce que vous préférez acheter Facebook sur les plus hauts ? Ou est-ce que vous préférez acheter du Facebook à moins 80 %, moins 90 % ? Et ça ne veut pas dire que vous allez gagner de suite. Mais, quand on voit une action comme Ford qui valait un dollar et qui ensuite a explosé, c'est juste incroyable. Eh bien, en fait, dans ce type de panique, les gens, ils vont tout vendre. Ils vont tout vendre. C'est-à-dire, les gens vont paniquer, ils vont commencer. Et là, en fait, vous, premièrement, il faut être patient. Deuxièmement, il faut bien maîtriser son dossier parce que certaines entreprises vont disparaître. Voilà. Et il faut bien diversifier parce que... Alors, voilà, mais il faut quand même diversifier. Et honnêtement, vous allez faire des choses extraordinaires. Donc, soyez patient, les amis. Et voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a appris des choses. On est aujourd'hui... Je montre à le GBP-USD, c'est catastrophique. L'euro qui s'effondre également, c'est catastrophique. Mais ça veut également dire qu'il y aura des opportunités. Alors, clairement, Air France, sauf si c'est vraiment, 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 vraiment bradé. Parce que là, quand j'avais dit en 2020, il ne faut pas toucher Air France, voilà, ça a fait un petit rebond. Je vous suis pris des insultes. Mais on est bien d'accord qu'Air France est reparti à la baisse. Donc, pour moi, des actions comme ça, elles sont trop fragiles. Air France, elle perd du fric. Elle perd du fric. Elle est... Voilà. Donc, soyez très, très prudents sur les actions que vous allez acheter. Maîtrisez la technique. Adoptez le bon mindset. Moi, c'est quelque chose... C'est un programme de dingue que je suis en train de préparer sur le sujet. Moi-même, c'est quelque chose sur lequel je vais, voilà, je vais me positionner. Donc, mais j'attends le bon moment. Encore une fois, je ne suis pas en mode stress. Et... Mais je pense que ce sera... Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais... Personne ne le sait. Personne, personne, personne. D'accord ? Mais... On voit des belles actions qui sont aujourd'hui bradées. Et ces actions, elles génèrent du cash. Elles sont solides. Elles ont... Des business models qui sont top. Elles sont... Elles sont presque en situation de monopole. Acheter ces actions à des prix très, très bas c'est peut-être. Je dis bien peut-être parce qu'encore une fois, je peux me tromper les amis. Mais c'est peut-être. Et encore une fois, tous les papiers le prouvent. Toutes les recherches, tout. Une opportunité en or. Une opportunité en or. Donc, c'est quelque chose qui peut ne pas se reproduire. Mais soyez patient. Donc, voilà. Moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ne me détestez pas trop. Les gens qui sont en mode t'as mis capitaliste. Non. Je ne suis pas un capitaliste au sens... Voilà. Genre capitaliste. Mais je suis un... Ouais, je suis libéral. Et je suis un investisseur. Donc, Warren Buffett, aujourd'hui, il est content. Aujourd'hui, c'est-à-dire... Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui va acheter quand personne ne veut acheter. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai fait, moi, à Dubaï. Et voilà. Et je l'ai vu. Et c'est vraiment... Ça a été pour moi une magnifique leçon. Et bien sûr, il faut patienter, il faut attendre, il faut bien étudier. Mais il faut acheter quand personne ne veut acheter. Ça, c'est la clé. Et quand est-ce que personne ne veut acheter, c'est quand ça s'effondre. Quand ça monte, tout le monde veut acheter. Quand ça baisse, là, tout le monde est en panique, là. Tout le monde est en train de... Et bien, c'est là où il faut se dire Be ready, les amis. Be ready, les amis. Be agir. Agir. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.